Et bien salut à vous c'est Razer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donjon Dofus Cette fois on s'attaque au donjon des rats du château d'Amakna qui se situe en 5-8 Pour accéder à ce donjon il va vous falloir la clé de ce donjon qui se craft par un bricoleur niveau 150 Pour crafter celle-ci il va vous falloir la première clé du donjon de Sphincter La deuxième clé du donjon de Sphincter qui se drop à la fin du donjon des rats noirs et du rat blanc Donc Abonta et Abrakmar A cela vous ajoutez des ressources qui sont dropables sur les monstres Donc 10 crocs de rats, 10 poils de rats dégoûtants, 10 pots de chaman dégoûtants 1 poil de rat bontarien, 1 poil de rat brakmarien et 2 mains de beau Sans plus tarder on commence le donjon, c'est parti On commence avec la première salle où se trouve le racoleur Un monstre entre les niveaux 136 et 144 De 1900 à 3200 points de vie 7 PA, 5 PM, 20 à 28% de résistance en terre 5 à 9% de résistance en feu 69 à 73% de résistance en neutre 10 à 6% de faiblesse en air 30 à 26% de faiblesse en eau Le racoleur il vous retire de PA et il vous retire de la PO C'est tout ce qu'il fait, on passe au deuxième monstre qui est le ramasseur Ramasseur est un monstre aussi entre les niveaux 136 à 144 Il a aussi 2900 à 3200 points de vie Il a 7 PA, 5 PM 5% à 9% de résistance en terre 10 à 6% de faiblesse en air 30 à 26% de faiblesse en feu 20 à 29% de résistance en eau 69 à 73% de résistance en neutre Le ramasseur il vous pousse en vous volant des PV Et il vous frappe en zone et soin en zone avec ses alliés Alors à ça on rajoute le ragoûtant Ragoûtant est un monstre entre les niveaux 133 et 141 De 1800 à 3100 points de vie 7 PA, 4 PM 69 à 73% de résistance en terre 30 à 26% de faiblesse en air 20 à 28% de résistance en feu 10 à 6% de résistance en eau 5% à 9% de résistance en terre aussi Donc en neutre pardon Le ragoûtant il vous frappe Et c'est tout ce qu'il fait, il sert juste à ça On rajoute le dernier monstre, le ratman dégoûtant Qui est un monstre entre les niveaux 133 et 141 2500 à 2800 points de vie 8 PA, 4 PM 20 à 28% de résistance terre 5 à 9% de résistance air 69 à 73 résistance en feu Moins 30 à 26% en eau Moins 10 à moins 6% en neutre Le ratman dégoûtant Il vous met un malus en PA Et il vous enlève de l'intel, de l'agile, de la force Et il booste ses alliés et lui-même en PM C'est tout pour la première salle Alors la deuxième salle c'est exactement les mêmes mobs Que à la première salle Sauf que c'est une salle différente Donc il n'y a rien à dire sur cette deuxième salle C'est à la troisième salle que font leur apparition de nouveaux mobs On commence par le rapine Un monstre entre les niveaux 139 et 147 2700 à 3000 points de vie 7 PA, 4 PM 10% à 6% de faiblesse en terre 30 à 26% de faiblesse en eau 5 à 9% de résistance en air 69 à 73% de résistance en feu 20 à 28% de résistance en neutre Alors le rapine Il vous met un malus en retrait PM Et il vous tape Cela va de soi A ça on rajoute le rafraîchi Qui vous met un malus en fuite Et qui vous frappe en ligne uniquement Qui a entre le niveau 139 et 147 3000 à 3300 points de vie 7 PA, 4 PM 30 à 26% de faiblesse en air 10 à 6% de faiblesse en feu 69 à 73% de résistance en terre 5 à 9% de résistance en eau 20 à 28% de résistance en neutre On rajoute à lui le raboteur Un monstre entre les niveaux 142 et 150 3100 à 3400 points de vie 8 PA, 4 PM 10% à 6% de faiblesse en terre 30 à 26% de faiblesse en feu 69 à 73% de résistance en air 20 à 28% de résistance en neutre 5 à 9% de résistance en eau Alors le raboteur qu'est-ce qu'il fait Il vous met dans l'état affaibli Donc ça vous empêche de taper au corps à corps Et il booste ses alliés en dommage Il tape uniquement au corps à corps A cela on rajoute le racaille Ou la racaille Il a le niveau 142 à 150 3100 à 3400 points de vie 8 PA, 4 PM 30 à 26% de faiblesse en terre 10 à 6% en faiblesse feu 5 à 9% de résistance en air 69 à 73% de résistance en eau Et 20 à 28% de résistance en neutre La racaille ou le racaille Il booste ses alliés en PM Et se booste en force Lorsque vous le ou la tapez On est à la 4ème salle Avant dernière salle Avant le boss Et c'est une salle avec 2 rabatteurs Et 2 racailles Donc vous les tenez à distance Et vous ne vous faites même pas toucher Il n'y a rien de plus simple Et rien de plus à dire sur cette salle On se retrouve à la salle du boss On arrive à la dernière salle Où l'on recroise de vieilles connaissances Je parle du rat noir et du rat blanc Tout d'abord le rat noir Un monstre entre les niveaux 110 et 150 Il a 3500 à 5600 points de vie 7 PA, 4 PM 50 à 55% de résistance en terre 20 à 10% de faiblesse en feu et en air 20 à 30% de résistance en eau 5 à 10% de résistance en neutre Le rat noir Je vous le rappelle Il met un poison Qui fait que dès que vous vous soignez Vous vous prenez des dommages à la place En plus de ça Il a le sort qui s'appelle Kakitu Il vous le pose dessus Et si un adversaire vous tape au corps à corps Vous êtes one shot Vous pouvez avoir autant de résistance que vous voulez Vous vous faites one shot A lui Bien entendu Nous avons le rat blanc Qui est un monstre aussi du niveau 110 à 150 3500 à 5600 points de vie 7 PA, 4 PM Aucune résistance C'était sans compter un sort Qui fait qu'il obtient 50% de résistance Dans l'élément dans lequel vous le frappez Et c'est cumulable Par exemple si je le fais 3 concentrations Il aura 150% de résistance en terre Alors le boss de ce donjon C'est bien entendu Le Sphinter Cell Le Sphinter Cell Qui est un monstre du niveau 150 Il a 6400 à 9300 points de vie 8 PA, 5 PM Il a 200% de résistance de partout Et donc qu'est-ce que fait le Sphinter Cell Il se téléporte et frappe très très fort Dans tous les éléments Et il invoque des tortues Qui... Bon c'est Donatella, Rafaella, etc Donc vous verrez Selon la couleur de la tortue C'est l'élément dans lequel Il vous mettra des... Des faiblesses Alors je vous explique la technique Pour le rendre entre guillemets vulnérable Donc lui retirer ses résistances Alors le Sphinter Cell va vous invoquer des tortues Donc Donatella, Rafaella, Michelangela Et euh... Je me rappelle pas du dernier Mais euh... Je vous le mettrai quelque part Alors... Chaque tortue Si elle commence leur tour A votre corps à corps Ça vous retire 200% de résistance Dans leur élément Vous vous en doutez bien Il va falloir faire en sorte Qu'une tortue commence son tour Au cac du Sphinter Cell Pour lui retirer des résistances Les résistances peuvent être négatives Donc si vous mettez par exemple Deux tortues terre Il lui mettra moins de 400% Et les tours d'après Si vous voulez rester encore A leur corps à corps Ils vous enlèveront encore des résistances Alors il faut faire attention De ne pas se mettre au corps à corps Des tortues vous Parce que sinon Vous allez prendre 200% de faiblesse Dans un élément Et comme le Sphinter tape dans tous les éléments Ça va faire des lourds dommages J'aurais un moment Sur mon ennemi Il me mettait du moins 1000 Voilà Sachant que j'étais collé Qu'à une seule et unique tortue Donc Vous faites en sorte D'immobiliser le Sphinter Cell Au corps à corps D'une de ces tortues Donc dans l'élément Dans lequel vous voulez le frapper Et vous lui enlevez Ses résistances C'est comme ça qu'il faut Le entre guillemets Délock Moi dans cette tentative Comme je vous le montre Pour le tuto J'ai fait le succès hardy Donc si vous voulez faire le succès hardy Essayez de coller le rat blanc Parce que c'est celui qui est inoffensif Le rat man Qui accompagne Les monstres Est assez chiant Parce qu'il vous retire Des DPA Et Faut faire attention Au rat noir Qui ne vienne pas A vos corps à corps Pour vous poser La peste noir Qui vous enlève Le soin Et le Kakiku Qui vous ferait Vous faire one shot Donc essayez de focus En premier lieu Le rat noir Ensuite Le rat blanc Ou le chaman Et terminer par Le Sphinter Cell Parce que c'est Plus facile de le gérer De le contrôler Quand il n'y a pas Des monstres Dans les alentours C'est tout ce qu'il fallait savoir Sur le Donjon Des rats Du château D'Amakna Comme d'hab Si ça t'a plu Tu mets un pouce bleu Tu t'abonnes à ma chaîne On est bientôt Plus de 80 Donc ça fait extrêmement plaisir Je te dis A la prochaine Pour le prochain Chuteau Donjon D'Offus C'était Razer Tchuss C'était Razer